Bienvenue Lorraine. Bonjour Alex. Lorraine Castelli est thérapeute, expert en psychologie, développement de soi et relations interpersonnelles. Et Lorraine Castelli est mon référent sur ces sujets-là, si bien que je participe à ces groupes de développement personnel depuis maintenant plus de trois ans et déjà ça passe vite. Et là aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de l'amour dans le couple et je sais que beaucoup de personnes, y compris moi quand j'étais plus jeune, confondaient l'état amoureux avec l'amour. C'est quoi pour toi la différence entre l'état amoureux ? Je sais qu'il y a un mot en anglais pour l'état amoureux, c'est infatuation. Le meilleur mot en français, on appelle ça état amoureux, tu sais cet état chimique des débuts. Oui, oui, être amoureux, c'est la différence peut-être entre aimer et être amoureux. Alors, être amoureux en fait, c'est un moment où on trouve dans l'autre la personne qui va nous donner une place au centre, où on va devenir un personnage absolument extraordinaire. Donc c'est auto-centré. C'est très auto-centré, c'est très, très auto-centré, c'est un miroir. C'est un miroir, c'est-à-dire qu'on aime la façon dont on nous aime et d'un seul coup on a l'impression un peu qu'on fait reset, tu sais. C'est-à-dire que tout redevient possible. L'autre nous regarde et on vit un compte de fait. C'est-à-dire qu'on aime qui on est dans cette relation et on tombe amoureux de soi-même dans ces moments-là. Oui. Alors, avec des bémols, évidemment c'est pas que ça, plus on grandit, plus on grandit dans les relations amoureuses et plus on apprend à détecter les parts du miroir et les parts de ce qu'on est vraiment. Tu sais, on dit souvent qu'on se rend compte du moment où ça change quand on voit que les brosses à dents sur la tablette, on commence à se dire « Ouf, c'est pas tout à fait bien rangé, tout ça, il me dérange, on commence à changer les choses, le quotidien ». Oui, les trucs qu'on trouvait mignons au début et qui commencent à nous irriter à la langue. On les trouve un peu moins mignons. C'est-à-dire que tout au début, quelque chose qui est important à comprendre, c'est que tout début de notre histoire de l'attachement, c'est la façon dont on fonctionne en survie pour pouvoir se faire aimer par la figure d'attachement, le parent en général, la mère la plupart du temps. Et comme un bébé, ça fait du bruit, ça réveille, t'as une petite, tu connais, Charlotte, voilà, c'est-à-dire que les débuts où on a envie de dormir, on a envie de se reposer, des moments où on a envie de les bercer un peu plus près du mur. Voilà. Et la magie, c'est que l'enfant vient extirper de l'autre un attachement extrêmement fort qui va conditionner totalement sa survie. Et quand on quitte le parent, c'est tout un processus pour aller vers l'autre, l'extérieur. Cette personne dont on va tomber amoureuse va représenter l'extérieur, mais on va rejouer toute cette période d'attachement avec cet autre. Je prends souvent l'exemple d'une clé USB. C'est comme si pendant les 20 premières années de notre vie, on avait branché une clé USB qui raconte l'histoire de l'attachement. Et d'un seul coup, on voit quelqu'un, un inconnu. On rebranche cette clé USB dans l'autre et on recommence à rejouer tous les moments importants. Et le moment le plus important de notre histoire de l'attachement, au fond, c'est la façon dont on se sent vu et au centre. Comment on est au centre du regard de l'autre ? C'est le petit qui fait ça pour que tu le regardes bien. C'est la même chose. On fait ça. Quand on est amoureux, on regarde l'autre et c'est... Je me regarde en toi. Et j'aime comment tu m'aimes. Et je deviens un personnage tellement important. Je dois dire, j'ai adoré quand pendant le stage couple, j'ai entendu pour la première fois cette idée que l'état amoureux, c'est un état auto-centré. Et je n'avais jamais entendu cette idée exprimée ailleurs. Et je dois dire que ça a sonné vrai quand je me remémore ma rencontre avec Carole. Parce que dans ce moment-là, c'est vrai que j'ai vécu une sorte d'élation, un sentiment très très fort. Et c'est vrai que j'ai adoré qui j'étais dans ce moment-là. Ce que ça m'a permis, notamment par rapport à mon travail sur les femmes, que tu connais bien. Parce que Carole, comme beaucoup d'entre vous, vous savez, je l'ai abordé dans le métro, dans des conditions difficiles. Ce n'était pas évident parce qu'elle avait déjà un copain à l'époque. Et donc, ça fait partie presque d'une légende de moi-même dans mon développement. Et j'ai aimé beaucoup aussi la place masculine que j'ai pu prendre avec elle dans ce moment-là. Et peut-être que j'ai choisi une femme qui pouvait me permettre de prendre cette place aussi. Et c'était important pour moi. Et donc, j'ai aimé l'homme que j'ai été au moment de la séduire. Exactement. Parce qu'elle t'a donné une place et en même temps, tu avais le sentiment que tout s'ouvrait. Quand on est amoureux, il y a ce sentiment que tout est possible. On écrit une nouvelle page. Mais on écrit une nouvelle page aussi avec nous au centre. Après, on confronte ce nous au centre dans quelque chose qui est beaucoup plus important, qui est que l'enjeu du couple, c'est comment, alors le mot, il faudra l'expliquer, c'est comment le couple est séparateur. Voilà. L'idée du couple, c'est qu'on se colle, on est en fusion. Et en fait, tout l'enjeu du couple, c'est de réussir à obtenir une défusion, une séparation avec notre histoire ancienne. Ça, on en parle dans la vidéo concernant la bonne distance. Yes. Voilà, c'est ça. Oui, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. C'est quoi le risque, Lorraine, de potentiellement rester dans cette phase auto-centrée ? Ben, le… Est-ce que ça arrive à certaines personnes ? Ça arrive très très souvent. Oui. Ça arrive très souvent. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on se lasse. C'est-à-dire que l'autre, on a envie qu'il soit porteur, qu'il nous raconte nos nouvelles aventures. Mais on ne les accepte pas, ces nouvelles aventures de nous, parce qu'elles nous échappent au bout d'un moment. Oui. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on finit par devenir comme un parent et son enfant. On est complètement collés. On existe l'un par rapport à l'autre. Et puis, la sexualité tombe très souvent. Ça, on en parle aussi davantage dans la vidéo sur la bonne distance. Yes. Est-ce que ça peut donner aussi ce phénomène qu'on appelle parfois l'amour kleenex ? Ah oui. de passer rapidement d'une relation à une autre ? Comment ça marche ? Ça, ça veut dire entrer dans une frénésie. C'est-à-dire qu'il y a eu une frénésie dans la rencontre. On est heureux. Il y a quelque chose de fort. Il faut que ce soit très fort. On a tous les sens en alerte. On a envie de faire l'amour et que ce soit fort. On a envie d'être avec toutes les discussions, soit forte. Oui. Et puis, au bout d'un moment, comme la fusion est implacable, c'est de plus en plus fort. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de choses nouvelles. C'est comme une série que tu regardes et au bout d'un moment, tu te dis, bon, le scénario, ça commence à... Il manque... Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Eh bien, il ne se passe plus rien. Alors, la plupart du temps, on commence à regarder ailleurs. Donc, ou bien, on n'est plus satisfait parce que l'autre ne nous met plus sur le piédestal où on a envie d'être. Oui. Auquel cas, eh bien, on quitte et on va chercher quelqu'un d'autre qui puisse remplir ce rôle. Ou bien, on ne dit rien. C'est-à-dire qu'on veut garder cet amour fusion. On ne veut surtout pas le perdre. Et on commence à mentir et essayer de vivre ailleurs d'autres aventures. Ce qui crée de gros, gros problèmes parce qu'on n'est plus aimé pour soi, mais pour ce qu'on montre de soi. Donc, ce n'est pas moral cette histoire. Ce n'est pas parce que c'est bien ou mal. C'est parce que juste, on commence à dévier de ce qui pourrait être vraiment intéressant dans la construction de soi. Oui, je comprends. Et peut-être, on peut terminer ce sujet par, comment dire, les conditions d'expression de la phrase je t'aime. Parce que peut-être que beaucoup des spectateurs qui nous regardent se demandent sous quelles conditions on peut dire cette phrase. Qu'est-ce que ça implique de dire cette phrase ? Quelles sont tes pensées là-dessus ? Je crois que, d'abord, dire je t'aime, c'est au départ dire à l'autre qu'on a envie de quelque chose de globalisant. On a envie de quelque chose de fort. Ce n'est pas un copain, ce n'est pas une relation. Je t'aime, ça dit, ce qu'on est en train de vivre, c'est important. Voilà. Donc, on n'a pas encore mis grand-chose dans le mot. On a juste fait un arrêt sur image pour dire, voilà, c'est important. J'ai un souvenir d'une chanson qui disait, à force de dire je t'aime, comme du papier carbone. Voilà. On redit tout le temps la même chose. On le dit juste pour retenir l'attention de l'autre. Et puis, à un moment donné… Oui, d'ailleurs, on dit souvent… J'ai souvent entendu dire du moins que je t'aime, ça peut parfois dire aime-moi. Oui. Ça dit aime-moi. C'est si tu me dis je t'aime, ça veut dire que tu entends mon besoin d'être aimé. Ça veut dire qu'on va pouvoir continuer sur un même niveau. Moi, j'entends beaucoup de gens qui me disent, bon, je suis en relation, mais elle ou il ne me dit jamais je t'aime, j'attends qu'il me dise ça. J'ai une patiente qui m'a dit ça ce matin. Mon copain m'a enfin dit je t'aime, j'attendais… J'attends. L'attente, tu le coupes. Voilà. Donc… C'est la vidéo sur l'attente dans le coup. On couvre tout. Et d'ailleurs, j'imagine que si on ne s'aime pas déjà soi, c'est difficile d'entendre de la part de l'autre les paroles je t'aime parce qu'on ne va pas y croire. On ne le croit jamais. Est-ce que je suis belle ? Dis-moi que je suis belle. Si moi, je ne pense pas, il va me le dire. Il ne me voit pas. Est-ce que je peux aimer quelqu'un qui ne me voit pas ? Ça devient tout le problème. Ben ouais. Je sais que c'est un sujet vaste. On pourrait y parler pendant quatre heures. Là, on en a parlé pendant déjà dix minutes. En tout cas, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur ce travail fait avec Lorraine, il y a deux modèles modalités, si je comprends bien. Il y a un travail ponctuel qui est sur le couple et c'est sur ce travail-là que s'inspire cette série de vidéos. Et il y a aussi un travail de plus longue à l'aile qui s'inscrit de façon potentiellement illimitée, mais sans, comment on dit, sans durée, sans engagement, c'est ça que je veux dire. Sans engagement, ce n'est pas un process. L'engagement, c'est tant qu'on vient, on continue. Et puis là, on s'en va. Mais ce n'est pas à la demande, ce n'est pas à la carte. Donc, il y a d'une part un stage qui se fait en deux volets de quatre jours où on a travaillé sur le couple, c'est-à-dire en fait sur quels sont les empêcheurs du couple. Qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans un couple ? Oui, tu fais bien de le dire parce qu'évidemment, on n'a pas besoin d'être en couple pour faire le stage couple. On peut être célibataire, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça permet de comprendre comment mieux faire son couple par la suite. Et puis, il y a une autre façon de fonctionner, on en parlera peut-être à un autre moment, où c'est toujours du travail de groupe. C'est peut-être probablement ce qu'il faut dire. C'est toujours une quinzaine de personnes qui travaillent ensemble et qui font tout un chemin personnel en groupe où on va générer des interactions les uns avec les autres pour apprendre le ressenti, mieux se voir. Ce n'est pas juste mental, on le passe dans le corps, on le passe dans l'émotion. Oui, c'est ce travail-là que je fais avec toi et sur lequel tu m'accompagnes depuis maintenant plus de trois ans. Exactement. A bientôt sur une autre vidéo. A bientôt. Au revoir.